Musique C'est une très belle histoire là, t'as vu hein ? Ils collaient comme ça, on les met en balle, on visait les petits anciens qui allaient danser et puis qu'il y a un lenteau sur le montant. Un militaire randéen s'apprête à prendre de vin, garde Montparnasse pour partir en permission. Sur le quai, il aperçoit Alfred, un de ses camarades militaires, mais aussi les bras ballants interloqués devant une balance automatique. Mais, et tu te fais là Alfred ? Mais te pas qui s'embêter, il pèse zéro kilo ! Qu'est-ce que tu dis ? Mais on lui est vrai, il pèse zéro kilo ! Et il monte dans sa main, un ticket, un montant, zéro kilo. Mais, t'as mis une pièce dans la forme ! Mais oui, il a mis une pièce ! L'autre prend une pièce, monte sur la balance, met la pièce dans la forme et reçoit le ticket. Tiens, tu vois, moi, il pèse 80 kilos ! Ah, mes mères, vêtements dessus ! Au pied de la gare de Soulan, le père Auguste attente les deux bras en l'air écartés. La mère céleste arrive avec son petit gars et lui dit, regarde donc mon petit gars, regarde donc ce pauvre homme qui est paralysé. Ah, non, non, répond Auguste en se retournant, il sait quoi est paralysé ? Il m'en va à Nantes acheter une chulotte à ma femme. Et puis, il est pris des mesures ! La mère céleste avance au guichet avec son gars, Jean-Luc. Bonjour, il a pris un billet pour Nantes, pour ma, et puis un demi-billet pour mon petit gars. L'employé se penche, regarde et lui dit, dis donc, le petit gars, c'est un grand gars, il a une culotte longue, il pèse la sentière. Mais, dit génie, s'il veut voyer ça à la longueur de la culotte, vous avez qu'à donner un billet entier pour le gars et un demi-billet pour ma. La mère céleste qui était derrière, il avait tout entendu, passe sur le quai en disant, alors ma, il n'y a pas besoin de billet. On a quand même fini par prépasser. Thierbois, le menuisier, vient prendre les mesures pour le cercueil. La mère Juliette pleure avec force. Oh, braillez pas la mère Juliette, braillez pas ! Il est fait inquiément, il y ferait un vrai beau cercueil. Le sera baissolide, le sera tot en charaille. Et puis, il en aura pour toute sa vie. Le père Auguste vient faire une visite à Clément. Juliette, la veuve, se jette dans ses bras en braillant. Ah, pauvre qui est mort, a-t-il souffert, hein ? Ah, là, là, le malheureux ! Mais, s'est-il vu mourir ? Ah, ben oui, son lit était juste devant la guillasse. Ah, ben oui, son lit était juste devant la guillasse. Ah, ben oui, son lit était juste devant la guillasse. Ah, ben oui, son lit était juste devant la guillasse. Mais, que fais-tu, Baptiste ? C'est-à-dire que tu fais de la gymnastique ? Non, y'en est marre de tout le monde. Il veut me suicider, il veut me pendre. Mais, est-tu fou ? Évidemment, quand on veut se pendre, on s'attache par le coup. Eh, ni bâtissier, mais essayez, mon métouffe ! Auguste et Eugène étaient partis tous les deux en auto au banquet des planteurs de tabac. Le repas s'était bien passé, servi copieusement et bien arrosé. Avant de repartir, il avait bien fallu aller prendre un dernier verre dans la carte du Grand Fernand. Si bien qu'en arrivant à son auto, Auguste ne savait plus trop où était-elle devant et puis d'arriver. Enfin, les volants grimpaient tous les deux à l'intérieur et la voiture démarre. À trois kilomètres dans le bas d'une descente, Auguste prend les bras dans le volant, tourne du mauvais côté. Et voilà, la voiture partit dans les quatre fers en l'air, dans le fossé. Tout échavé à l'intérieur, siège, panier, boune homme avec. Auguste ouvre un oeil, cherche autour de lui et crie « Eugène est humeur ! » Après un long silence, une voix, avinée, répond « Non ! » « Ah, bon ! » répond Auguste, il y avait gros pour que tu me réponds oui ! » « D'autant plus mystérieux que Monsieur Perrochon, là. » « Mais Dieu, Nélvia, peut-être, je ne sais pas. Bon, on est plus. » « Dieu merci à votre santé. » Alors, c'est l'histoire, la source, c'est Claude Mercier, un humoriste local connu pour certains. C'est un petit bord de drôle, un petit bord de drôle, donc bien c'est, vous allez voir. On a longtemps que Félicien, le maire de la beurre d'acier, rêvait d'avoir une piscine dans sa commune pour s'administrer. Mais, on l'avait été dur pour convaincre le conseil municipal de sortir les sous. Mais comme le député lui avait fait avoir une petite subvention, Félicien y était arrivé quand même. Et d'arbre, en chaud matin de juin, il était le plus heureux des hommes, parce qu'il était l'inauguration de sa piscine par le préfet et toutes les autorités du département. Pour qu'on fasse mieux, l'avait dit à sa femme, écoute Deligne, quand M. le préfet aura copé le ruban, te plongera dans la piscine et puis te neagera jusqu'à l'autre bord. La pauvre Deligne n'était pas autre chose d'être chêpe d'exhibition. D'autant plus qu'à 50 ans, on avait dit 20 ans qu'elle avait dû neiger. Mais enfin, pour faire plaisir à ce nom, elle avait accepté. Le jour venu, on faisait un solide plomb. On lavait plein de monde autour de la piscine. Le préfet coupe le ruban et Deligne plonge sous les applaudissements. Ben oui, mais depuis 20 ans, elle avait pris du ventre. Ce qui fait que sous un téléphone, en arrivant dans l'eau, voilà une maillot qui se déchire en deux et coule au fond de son cou. Le préfet, qui n'avait rien vu, pendait la main à Deligne pour l'aider à remonter. Mais Deligne restait dans l'eau jusqu'au cou, pour ne pas montrer sa nudité. Tout d'un coup, Alain perçoit une pancarte au bord de la piscine et s'en saisit pour se cacher l'essentiel. Elle sort de l'eau, toute souriante, mais Félicien, son mari, douce, un grand coup, en voyant que, sous la pancarte, était écrit « Réservé au Messier ». La pauvre Deligne, la pauvre Deligne, elle comprend que quelque chose ne va pas. Elle tourne la pancarte de la piscine, toute l'assistance éclate de lire en lisant sur la pancarte, profondeur à 1m80. La pauvre Deligne Le resterat